J'ai décidé de faire cette vidéo-là pour vous expliquer comment, en réfléchissant, j'ai compris que j'étais probablement un futur travers autonome et que je l'ai su assez tôt. Je vais vous raconter une histoire, puis vous allez voir à quel point c'est puissant cette histoire-là dans ma vie à moi. Dans le fond, j'ai mis des traces de motoneige ici, parce que quand j'étais plus jeune, vers, je ne pourrais pas dire l'âge, je vais dire entre 7 et 12 ans, moi et mon père, on est partis en motoneige dans le coin de Lillet. On était à la maison familiale de son père, puis dans le garage, il y avait une motoneige, puis souvent on allait se promener, puis on devient à l'aise dans les sentiers et tout et tout. Puis moi, quand je suis jeune, évidemment, je vais prendre les rênes de la motoneige, question de chauffer cette grosse bête-là, puis avoir du plaisir dans les champs. Et finalement, mon père décide que c'est à mon tour, c'est à mon tour de prendre les rênes de la motoneige. Et il va tranquillement laisser ses mains pour laisser les miennes prendre le contrôle de la vitesse du guidon, et lui, il va s'installer les mains en arrière. Et quand mon père a pris cette décision-là, qu'il a s'installer ses mains en arrière pour pouvoir simplement rester bien assis sur la motoneige, et que c'est moi qui ai pris le plein contrôle de la motoneige, voici ce qui s'est passé. La première chose que j'ai faite, quand vous regardez en haut à votre gauche, vous voyez une piste classique de motoneige, où tu suis ces traces-là, puis tu t'en vas à l'île droite. Quand mon père m'a donné les rênes de la motoneige, j'ai tout de suite donné un kick vers la droite. On est parti hors piste. On était dans neige folle et j'ai clenché ça, pour ne pas caler, let's go, let's go! Et là mon père m'a dit, qu'est-ce qu'il se passe là, il se cramponne, qu'est-ce qu'il se passe là, ça brosse! Et là mon père finit finalement par crier, Nico, qu'est-ce que tu fais? Et là je roule, 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 je me retourne tranquillement, je dis, papa, check-moi bien, je vais laisser ma trace. À dix ans, vers l'âge de dix ans, j'ai dit ça, vers dix ans, je voulais déjà laisser ma trace comme individu. Seulement en plein milieu d'un champ, d'un champ vide, qui avait juste une trace de motoneige. Mais moi, pour moi, faire ce geste-là, c'était très important, parce que c'était ma trace de motoneige. Et à cette heure, cette simple trace-là, de motoneige que j'ai faite dans un champ, ça s'est amplifié dans ma tête. Je ne vais pas simplement laisser au monde une petite trace de motoneige. J'ai bien plus à léguer à cette planète-là qu'une simple petite trace de motoneige. J'ai beaucoup à léguer à cette planète-là, et j'ai l'intention de le faire avec tout mon cœur, toutes mes bonnes intentions. Et sachez que, ouais, c'est de là que ça part, toute histoire-là. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada